Bonjour et bienvenue à l'émission Retour à la Terre. Mon nom est Annick Gauthier et aujourd'hui, on est accueillis à la Ferme de la Colline. C'est une ferme de production d'agneaux certifiés biologiques à Labelle dans les Laurentides et on va rencontrer la famille Labelle-Gariepi. Bienvenue à Retour à la Terre! Retour à la Terre Je me trouve présentement dans le champ avec la famille Labelle-Gariepi. Je vous présente François, Marie-Hélène et Hélène. Bonjour! Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Alors, après ma barre, ce serait intéressant de vous entendre nous expliquer un petit peu c'est quoi une ferme de production d'agneaux certifiés biologiques au Québec. Bien, ici, en fait, l'idée d'une certification biologique, c'est que les animaux doivent aller, elles vont avoir des conditions les meilleures au niveau du bien-être animal. Donc, par exemple, l'été, pendant toute la saison, ils doivent être au pâturage à l'extérieur. Ils vont avoir des bâtiments qui ont plus d'espace. Toute l'alimentation, c'est certifié biologique. Donc, c'est principalement de l'herbe, du foin, de l'ensilage l'hiver. Ensuite, tout ce qui est médicaments, etc. Donc, c'est limité vraiment aux besoins nécessaires, vraiment s'il y a des problèmes de santé. Il n'y a jamais d'antibiotiques en prévention, par exemple. Après ça, bon, c'est toute la ferme au complet, en fait, qui est vue comme un système, donc avec les champs, oui, pour les cultures, les animaux qui amènent le fumier, qui fertilisent les champs. Donc, tout un cycle qui est fermé avec les arbres qui font des brise-vents, la forêt, l'entour, tout ça, pour qu'on aille, finalement, travailler le plus possible avec la nature, en réalité. On va avoir le moins d'impact négatif sur l'environnement. Donc, tout ça, pour le bien-être, comme vous dites, de l'environnement et de vos animaux, qui sont des agneaux, des moutons, finalement, dans la grande famille. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire ce retour à un mode de vie lié à l'agriculture? Bien, disons que c'était de nos souhaits. Quand on était à l'université, on en parlait. On était intéressés par ça parce qu'on avait un sentiment d'importance au niveau de l'environnement. Puis, on se disait, bien, on ne voulait pas attendre la retraite non plus. Ça fait qu'on a décidé d'acheter une ferme dans le but de prendre soin de notre environnement. Ça fait que le jour qu'on a acheté cette ferme-là, en 1995, on s'est dit, à partir de maintenant, on devenait responsable de 250 acres. Donc, d'en prendre bien soin. Donc, c'est sûr que c'était pour être bio, bien entendu. C'est sûr qu'il était pour avoir des animaux là-dessus pour pouvoir faire un cycle important parce qu'on a besoin de fertilisants, prendre soin des terres qui sont là. Donc, c'était l'idée de ça. Puis, c'était vraiment un élevage qui était bien adapté à la réalité aussi de la qualité de nos sols, notre environnement. Les ruminants, bien, c'est une spécialité de François qui est spécialiste en la bio. Donc, les moutons aussi sont des ruminants aussi. Donc, on est parti avec ça. Puis, on a tout monté la ferme graduellement parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu culture et tout ça. Donc, des cultures, des rénovations, des bâtiments. Graduellement, on a tout construit ça et on a développé notre troupeau. Et donc, l'agriculture, c'était peut-être pour vous, François, qui est agronome, plus votre profession, votre première profession. Mais pour vous, Hélène, est-ce que c'est un retour à la terre que vous faites avec ce projet-là? Non, je n'ai pas de milieu agricole. OK. Mais le côté environnement, santé, éducation, c'est dans mes gènes. Et puis, je trouve que c'est un bel outil pour faire tout ça. Je suis enseignante. En tant qu'enseignante. En tant qu'enseignante, bien sûr. Donc, enseignante au primaire, secondaire, au primaire, avec les tout-petits. Donc, là, j'imagine que vous avez l'occasion d'intégrer un peu cette passion-là à l'école. Il y a toujours un petit agneau au printemps qui vient faire un tour à l'école. On lui met une petite couche. C'est un agneau qui boit, qui est à la bouteille au lait. Donc, il vient faire un tour à l'école. On en profite pour enseigner parce que j'enseigne l'anglais au premier cycle, tout-petit. Puis, à la maternelle, on enseigne « Mary had a little lamb ». Et puis, on parle des moutons à ce moment-là. On peut chanter les chansons. Oui, ça permet de parler aussi du bien-être animal, de prendre soin des animaux, d'avoir du respect pour les animaux. Donc, j'en profite aussi. Puis, ça a été quoi dans tout ça, l'élément déclencheur qui a fait que vous avez choisi, par exemple, cette localité-ci? Là, on est à Labelle. Bien, moi, je suis natif de Labelle. Puis, bon, on n'est pas dans une région très agricole. Il y a un peu d'agriculture, mais pas comme d'autres régions. Donc, ce n'était pas prévu nécessairement que je puisse travailler dans la région. Mais finalement, j'ai eu un emploi. J'ai développé mon emploi comme conseiller d'un club en agro, qu'on appelait en biologique, en fait, en cadrement technique en bio. Et puis, finalement, de fil en aiguille, on a dit « OK, finalement, il y a des possibilités d'avoir la ferme ». Quand on a acheté, bien, c'est ça, c'était pas mal à l'abandon. On a visité. Puis, bon, après ça, on a quand même vu qu'il y avait un super potentiel. Puis, c'est là qu'on s'est décidé de s'établir ici. Puis, ça, c'était en quelle année, encore une fois? 1995. 1995. Donc, ça fait plus de 20 ans, là. Oui, c'est ça. Et les terres, déjà, étaient rares. C'était difficile encore aujourd'hui. C'est difficile d'avoir une ferme parce que les terres sont rares. Les prix sont très, très élevés. Et nous, on a acheté au bon moment. Puis, on a trouvé un petit joyau qui restait juste à polier, à développer. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Il faut être à la bonne place au bon moment. Puis, avec les bonnes opportunités, là. Puis, on avait aussi le souhait, c'est que ça soit un milieu de vie. Élever notre famille à la ferme. Donc, ça, ça fait partie de tout le projet. Donc, Marie-Hélène est née, on était sur la ferme. Donc, elle a juste connu la ferme, en fait. Donc, toi, Marie-Hélène, as-tu des photos de bébés, déjà, avec des petits bébés moutons? Comment ils s'appellent, les bébés moutons? Les agneaux. Des agneaux, OK. Oui. J'ai des photos avec eux. Quand j'ai 2-3 ans, je leur donne la bouteille, justement, dans la vergerie. Des photos dans le jardin. Je mange des tomates, des concours. Avec toute l'abondance des récoltes de la terre qu'ils peuvent vous offrir. Avec de la terre un peu, eux aussi. Avec un peu de terre. Ça a l'air que c'est bon pour la santé, là, des bons microbes. L'immunité, oui. L'immunité. Donc, vous êtes aujourd'hui sur un domaine de combien d'âques, vous avez dit? 250 acres. 250 acres. Avec combien d'animaux? Autour de 100... On a 75-80 brebis total. Un peu plus que 90 agneaux cette année. Puis là, c'est ça, le troupeau est en augmentation aussi. Dans les prochaines années, on va être encore plus élevé en termes d'agneaux. Puis c'est ça, donc on a 250 acres total. Là-dessus, il y a une centaine d'âques cultivables. qui sont des pâturages ou des champs de foin. Puis 150 acres qui est emboisées. Puis ça fait qu'à un bout, on est près de la rivière Rouge. On a deux lots qui démarrent à côté de la rivière Rouge. Les champs s'étendent là jusqu'à la montagne. Puis ensuite, c'est la forêt. Bon, bien on... Puis au centre de la ferme, il y a une colline, en fait. Ah, de là l'histoire de la ferme de la colline. Les champs sont... Les animaux pâturent autour de la colline. Bien, c'est extrêmement bucolique. Vos animaux, onchaux, je crois, sont allés se cacher en dessous de leur petite cabane. Je pense qu'on va se déplacer. Nous autres ici, on va aller se cacher qu'eux autres. Mais on va aller passer notre entrevue. Donc François, présentement, on se trouve devant la fameuse cabane des moutons. Je l'appelle comme ça. Peut-être toi, as-tu un autre nom pour la nommer? Quelle est son utilité? Oui, bien, c'est tout simplement des abris mobiles. Ça fait que c'est des vieilles wagons où est-ce qu'on a mis une toiture, tout simplement. Puis on s'en sert, en fait, dans les champs où on a moins d'ombre, dans les pâturages qu'il y a moins d'ombre. Ça fait que, en général, on essaie, on a implanté des brise-vents, des arbres. On en a d'autres à ajouter. Puis pour compenser les endroits qui sont moins ombragés, bien, on leur donne ça. Parce que, bon, une journée comme aujourd'hui, les moutons, ils veulent se reposer. Puis s'ils sont trop chauds, ils ne seront pas bien. Puis ils ne produisent pas autant, normalement, quand ils ont trop chauds, de toute façon. Donc, c'est vraiment... Ça fait qu'on déplace les abris à tous les jours. Ça permet aussi de fertiliser des endroits qui sont plus pauvres. Parce que où les animaux se couchent, il y a toujours plus de fumier. Donc, on choisit les parties de champ qui poussent moins bien. Puis comme ça, on peut améliorer notre fertilité du champ en même temps. Donc, tu as parlé que vous bougiez les abris. Ça veut dire que les animaux bougent aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on fait du pâturage en rotation. Donc, on a toutes nos parcelles. On a peut-être au printemps 7, 8 grandes parcelles qu'on va subdiviser en 2, 3, 4 parties pour que les animaux passent seulement quelques jours sur chaque parcelle. Puis ensuite, on les transfère. À chaque fois, on déplace les abris si c'est nécessaire. Ils ont le minéral, le sel qui les suit. Puis on a tout un système d'eau aussi qui amène l'eau automatiquement dans chacune des parcelles. De cette façon-là, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne gestion de l'herbe. Les animaux, ils ont toujours de l'herbe nouvelle. Ils vont bien l'utiliser. Il n'y aura pas de gaspillage. Puis ça donne un temps de repos aussi aux parcelles qui ont été pâturées. Donc, les animaux n'ont jamais accès à tous les pâturages au même moment. Ça fait que c'est bon pour l'animal, puis c'est bon pour l'herbe aussi. Le temps d'avoir fait une rotation, grosso modo, ils vont retourner dans un pâturage après combien de semaines? Ça varie beaucoup. Tu vois, au printemps, l'herbe pousse très rapidement. Ça fait que ça peut être 15-20 jours avant qu'ils reviennent sur une première parcelle. À ce temps-ci, au mois d'août, à l'automne, là, ça peut doubler facilement parce que l'herbe pousse plus lentement. Puis automatiquement, on va leur donner aussi une plus grande surface à pâturer parce que l'herbe pousse à peu près deux fois moins vite qu'au printemps. Donc, vous allez toujours compenser, si tu veux, toujours pour le bien-être animal. Puis l'idée, c'est qu'on leur donne toujours la bonne quantité d'herbe. Donc, vu que l'herbe pousse moins vite, il faut augmenter la surface. Ça fait qu'ils rentrent dans des pâturages qui ont peut-être 20 cm en général. Puis ils descendent à 5, 6, 7 cm. Puis on change comme ça de parcelle à deux, trois jours, tout dépendant. J'en déduis qu'il n'y a pas d'utilisation de machinerie si vous ne faites pas les foins nécessairement. Pas pour les nourrir pendant l'été. Tout l'été, toute la saison de pâturage ici, à peu près de la mi-mai jusqu'en octobre, c'est les animaux qui se nourrissent eux-mêmes. Par contre, le troupeau, lui, on le garde à l'année, tout l'hiver. Donc, les brebis, puis un groupe d'agneaux. Ça fait qu'on a toujours, comme cet hiver, on devrait avoir presque une centaine de têtes qui vont être en bergerie. Donc, eux, il faut qu'on récolte des foins. Donc, on fait de l'ensilage sur les champs qui sont un peu plus loin, qui est toutes nos réserves de foins et de fourrage pour l'hiver. Donc, pour l'hiver, vous avez besoin de stocker finalement de la nourriture. Oui. Et ces animaux-là vont être en bergerie, en groupe. Ça se passe bien? Y'a-tu de la chamaille parce qu'ils sont à l'intérieur? Non, non, non. C'est ça, ils ont beaucoup d'espace. On s'assure qu'il y ait une bonne ventilation. On les fait sortir dès qu'il y a du beau temps. Les animaux vont à l'extérieur, prendre l'air. Mais non, c'est ça. Tout se passe très bien là. Ils vont avoir leurs agneaux là au printemps, au mois de mars normalement. Ça, c'est notre temps d'agnolage normal. Cette année, on les a eus plus tard. Mais en général, c'est plutôt au mois de mars. Les agneaux passent les deux mois qui sont au lait en bergerie. Puis, rendus au mois de mai, quand ils sortent au pâturage, là, ils sont déjà sevrés. Ça fait qu'ils ont leur pâturage à eux. Et puis, les mères ont le leur aussi. Donc, ça, c'est une autre... Cette année, en fait, c'est une exception. Les agneaux sont avec les brebis. Normalement, les agneaux vont avoir leur propre pâturage parce que, justement, c'est des pâturages propres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de brebis qui sont allés là. Il n'y a pas de... Parce que les agneaux, les agneaux, les moutons en général, sont sensibles aux parasites. Les parasites internes qui peuvent... Puis, c'est eux-mêmes qui, finalement, en semencent les pâturages. Puis, qui est-ce qui porte les parasites? C'est les adultes. Donc, les adultes sont plus résistants. Eux, ils ont leur propre pâturage. Alors que les agneaux, on va leur donner leur pâturage spécifique pour eux. OK. Le système immunitaire doit se faire, finalement. Oui, exact. Même chez les agneaux. Oui, oui, oui. Exactement, c'est ça. Et les chiens, donc? Oui. Bien, ici, on est dans les Laurentides. On est près du parc du Mont-Tremblant. Il y a beaucoup de forêts alentour. Donc, on a... Chaque année, on entend les coyotes dans la montagne. Il y a même des meutes de loups qui se promènent, qui viennent du parc du Mont-Tremblant. OK. Donc, les chiens, c'est vraiment des chiens de protection. Pour, justement, éviter que les coyotes, principalement, s'attaquent aux moutons, aux agneaux. Et puis, c'est... Donc, c'est des montagnes des Pyrénées. On a trois chiens qui se trouvent avec chacun des groupes qui sont au pâturage. Puis, eux, en fait, ils font... C'est beaucoup de la prévention. Donc, ils se promènent la nuit. Leur travail, c'est la nuit. Ils jappent. Ils font savoir qu'ils sont là. Wow! Pour que les coyotes et les autres animaux savent. Puis là, bien, au fil du temps, ils vivent ensemble, en fait. Donc, les coyotes qui protègent leur territoire savent qu'ici, il y a un chien. Donc, ils ne s'approchent pas. Puis, ces coyotes-là aussi protègent leur propre territoire. Donc, on n'a pas d'autres coyotes ou d'autres loups qui viennent, qui ne connaissent pas le coin. Je comprends. Qui pourraient s'attaquer aux moutons. Donc, c'est vraiment... Ça cohabite. Ça cohabite. Puis, c'est une façon, justement, de ne pas avoir encore, là, d'avoir le moins d'impact négatif possible sur la nature en général. Donc, les chiens accompagnent le troupeau tout l'été. Oui, exact. Donc, dès que les animaux sortent au pâturage, ils sont jour et nuit avec eux. Wow! Jusqu'au moment où ils rentrent en bergerie à l'automne. Puis, on l'a vu en arrivant ici, là, on n'entra pas n'importe qui dans ce pâturage. Il le saura. C'est pas seulement pour les coyotes. Il n'est pas le bienvenu. Oui. Il y a aussi les animaux à deux pattes qui vont se faire japper après s'ils ne sont pas avec nous. Même quand ils sont avec nous, les chiens réagissent moins. Mais quand c'est des étrangers qui viennent seuls ou des chiens, s'il y avait des chiens qui s'échapperaient ou peu importe, ils vont protéger les animaux. Puis, c'est des chiens impressionnants. Donc, il n'y a personne qui s'approche. Bien, c'est un bel équilibre en tout. Et ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus au niveau du produit lui-même que vous faites la promotion ici. On va aller rencontrer Hélène, pour qu'elle puisse nous parler un peu de l'entreprise. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique ... 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 toucher tout à l'heure, hein? La texture, là, c'est spécial, c'est riche. On a rarement l'occasion de toucher de la laine comme ça qui vient d'être tondue. Non, c'est un très, très beau produit. Puis, c'est d'ici, donc c'est un animal. Tu sais, on a ces animaux-là, on peut les tondre à plusieurs reprises, les brebis au courant de leur vie. À toutes les années, on les tond. Donc, c'est une laine qu'on peut utiliser, puis encore faire des produits intéressants. Pour l'hiver, vous leur laissez leur manteau? Oui et non. Bonne question. Écoute, Hans, on a deux types de bergerie. La bergerie froide qui est la grange. Eux autres, ce sont les plus jeunes qui sont là, les béliers, on leur laisse leur laine pour qu'ils s'isolent eux-mêmes. Ils se gardent au chaud avec leur manteau de laine. OK. Dans la bergerie chaude qui est la partie en bas, le bâtiment est isolé. Alors, on tond les brebis qui dégagent la chaleur et tout ensemble, elles réchauffent le bâtiment. Donc, elles sont tondues pour dégager la chaleur. Ah, d'accord. Ça fait que le bâtiment reste en haut de zéro, toujours, parce que c'est eux qui chauffent le bâtiment. Vous vous adaptez en fonction du lieu d'accueil, là, pour l'hiver. C'est ça. Puis en bergerie chaude, c'est là qu'ils vont avoir aussi leurs amieux. Alors que les jeunes et les béliers sont en haut. C'est ça. Bien, en tout cas, c'est une entreprise qui a fait ses preuves, comme on dit, hein. Plus de 25 ans, beaucoup, beaucoup de travail pour vous, mais beaucoup d'évolution et d'apprentissage. On fait aussi de... Tu parles d'apprentissage, on est en train de travailler de plus en plus sur la génétique, ici. Donc, c'est vraiment plus pointu, mais c'est intéressant. On travaille la génétique, la résistance aux parasites. Tu sais, on sait toutes des choses qui sont vraiment intéressantes, là. Bien, en tout cas, merci vraiment beaucoup de nous avoir accueillis chez vous avec François puis Marie-Hélène. On a apprécié aussi d'aller voir vos petits bébés dans le chat. On a même pu leur donner un petit peu de lait, hein. Ça, c'était spécial comme expérience. Les plus jeunes, il y en avait un qui avait besoin de téter, hein, puis qui venait chercher un petit peu plus, là. En général, ils boivent auprès de leur mère, mais on avait un petit, hein. Donc, quand elle est née, elle était beaucoup plus petite que son frère, elle buvait tout le lait de la mère. Donc, on complétait avec une bouteille, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on donne un petit peu de lait pour elle venir nous boire. Fait qu'ils sont tellement bichonnés qu'on leur donne à boire directement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, beaucoup de cet accueil. Ça me fait plaisir. Puis longue vie à votre entreprise. On va aller goûter vos saucisses par caisse avec grand plaisir. Excellent. Toujours les bienvenus. Merci. Merci. Les mots qui viennent à l'esprit suite à cette visite sont biologique, local, responsable. C'est probablement la meilleure façon de consommer de la viande au Québec. Je vous invite fortement à encourager les artisans de la Ferme de la Colline avec leurs bons produits. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mon nom est Annick Gauthier et je vous invite à nous suivre sur la tvcl.ca pour les prochaines émissions de Retour à la Terre. Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada